Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sacha, réponds ! Allo ? Non, son assistant. Un message ? Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que je t'ai déjà raconté l'histoire de l'Himpopo et des abeilles ? Logique. J'ai raison. Je ne se connais pas. Un jour, l'Himpopo et Bishbash, ses copines, se promènent et l'Himpopo raconte plein de choses sur les abeilles. Des choses terribles. Elles piquent, elles mordent, elles sont méchantes, elles tuent. Et Bishbash ne comprend pas. Parce que pour elles, les abeilles, c'est le miel. Donc elles décident d'aller vers les ruches pour avoir le coeur net. L'Himpopo ramasse une branche, s'approche d'une ruche et commence à tortiller là-dedans. Et d'un seul coup, BAM ! T'as la ruche qui est explosée. T'as dix, quinze, vingt, trente, cinquante mille abeilles. Tu lui sautes dessus. Lui, il part en courant, hurlant, puis il tombe par terre. Tu sais quels ont été ces derniers mots ? Juste avant de mourir. Saloperie de bestial qui pique. Bishbash, elle, elle a rien fait. Elle a pas été piquée. La piste de débatte est au manque de ruch. Elle a la vie. Elle a la vie. Rien à peu. Sous-titrage ST' 501